Mesdames et messieurs, ici Chage pour parler du scan 241 de Black Clover. Et ce scan, c'est un scan rempli d'actions. Donc il n'y a pas énormément de choses à en dire, sauf que voilà, il est vraiment cool et il y a vraiment des petits détails qui ne laissent pas du tout de marme. Déjà, Asta, il se bat contre Dante. Là, c'est vraiment un scan concentré sur leur combat. J'ai vraiment trop hâte de voir ça en animation. Mais Dante, il est juste monstrueux. Mais même Asta, Asta, il se défend plutôt bien. Parce qu'il faut le rappeler, Asta, il contre sa magie en même temps d'attaquer. Asta et même Dante, en fait, il remarque qu'Asta, il est vraiment, vraiment super fort pour faire ça. Parce que c'est vrai que c'est super compliqué. Sauf que Dante, tu le vois pendant tout le scan, il peut se battre. Et c'est même la faiblesse d'Asta, c'est qu'il peut envoyer des arbres, des objets. Alors qu'Asta, il peut renvoyer la magie. Mais ce à quoi il est faible, en fait, c'est les trucs physiques. C'est comme le démon qui faisait apparaître des choses. En fait, quand il y a des vrais objets, quand ce n'est pas de la magie pure, il ne peut pas les renvoyer. Et c'est peut-être là la faiblesse d'Asta. Mais bon, Asta, il est aussi épaulé par le taureau noir. C'est sûr et certain. Et surtout avec Vanessa et son chat. Parce que le chat de Vanessa, c'est peut-être la magie la plus cheatée de tout le manga. Réécrire le destin, c'est un truc énorme. Et en plus, voilà, en gros, tant qu'elle est là, il ne peut y avoir aucune perte. Bon, c'est sûr qu'au bout d'un moment, elle se vide de son énergie. Mais en tout cas, Dante, il est vraiment super classe. Parce que même contre ça, tout ce qu'il fait, c'est rigoler. Il faut dire ce qu'il y a. Même si Asta est super fort et il arrive à se battre contre lui. Tu vois Dante qui se bat. Mais je ne sais pas, on ne voit pas vraiment le mouvement. Mais j'ai l'impression qu'il se bat juste en claquant des doigts. C'est vraiment énorme. Le mec, il est super fort. Il parle encore de sa magie du roi des démons. Et c'est vrai, j'en ai parlé dans les commentaires dans la dernière vidéo. C'est vrai que Luck aussi, il dit qu'il utilise la magie du dieu de la foudre. Sauf que voilà, en vrai, ça ne veut pas dire qu'il a le dieu de la foudre. Donc peut-être que c'est juste qu'il énonce ça juste comme ça. Et qu'en fait, il n'a pas de lien avec le roi des démons. Et d'ailleurs, franchement, moi je me demande vraiment si le plus fort, ce ne serait pas la fille en fait dans la Dark Triade. Enfin la fille, Vanika. Parce qu'elle, elle a le démon Megicula. Et ce démon, en fait, c'était le démon qui était censé être justement le personnage principal de l'arc. Et en plus, tu as le démon emprisonné dans la glace. Et peut-être que lui, pour de vrai, ça pourrait être le roi des démons. Mais voilà, en tout cas, il y a un truc auquel on ne s'y attendait vraiment pas. C'est que Dante, après avoir repoussé Asta, ils viennent devant Vanessa et lui disent « Ouais, et tout, t'es plutôt chaude et tout, viens, tu deviens ma meuf. » Et genre, là, pour le coup, pour le coup, personne ne s'y attendait. Et c'est vrai que, franchement, Vanessa, elle a une magie de malade. Elle a une magie de malade. Tu m'étonnes qu'il veut en faire sa femme. Mais bon, donc Asta, il ne reste pas sans rien faire. Et il va utiliser deux de ses meilleures techniques. Black Divider, c'est une technique à tête chercheuse. Mais même ça, ça n'arrive pas à arrêter Dante. C'est énorme. Et le Black Météorite. Alors déjà, cette attaque, c'est l'attaque d'Asta. Franchement, tu me dis, c'est quoi l'attaque dont tu te souviens le plus d'Asta, la plus marquante ? C'est celle-là. Et même celle-là, elle n'arrive pas à toucher Dante. Et c'est chaud, c'est chaud. Parce que sa forme de démon, là, il l'utilise. Il y en a qui ont remarqué que, justement, dans les précédents scans, on voyait que sa forme de démon, elle avait évolué. Et que ça arrivait plus au niveau des pecs et tout. Et que là, il n'était pas à 100% parce que, justement, sa marque, elle n'allait pas jusque-là. Et donc, c'est peut-être vrai. C'est vrai que, moi, je ne pense pas qu'Asta, là, il soit vraiment à 100%. Mais en tout cas, aidé du taureau noir, il peut faire des trucs de malade. C'est ce que tu vois qu'en gauche, il combine sa magie à celle d'Asta pour faire un Black Météor, mais genre énorme. Avec plein d'attaques de tous les côtés. Et le scan, il se termine comme ça. Donc, je pense vraiment que le prochain scan, ça va être la fin du combat. Peut-être, c'est sûr et certain. Asta, il ne peut pas battre Dante maintenant. Ce serait trop bizarre. Donc, je vois bien Dante battre Asta. Et peut-être Yami arriver. Mais en tout cas, c'était super cool. Et on voit que, même si peut-être Asta, il n'est pas à 100%, le taureau noir, ensemble, avec leur magie combinée, ils sont inarrêtables. Et ils peuvent se battre contre n'importe qui. Même le boss de la Tartria, du Speck Kingdom, on s'en fout, ils sont là. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du scan en commentaire. ce que vous pensez qui va arriver la prochaine semaine, les prochaines semaines. Et c'était tout pour moi. J'espère que vous avez aussi apprécié ce scan et que le prochain sera encore plus lourd. Allez, je vous souhaite une bonne semaine. et je vous dis paix sur vous.